La méditation de ce 17 juin est intitulée « Les enfants de Dieu accusés injustement ». Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Apocalypse 12, 12 À mesure que les hommes s'éloignent toujours plus de Dieu, Satan est autorisé à exercer son pouvoir sur les enfants désobéissants. Il sème la destruction parmi les hommes. Il y a des calamités sur terre et sur mer. Le feu et l'inondation détruisent la propriété et la vie. Satan décide d'en rendre responsable ceux qui refusent de s'incliner devant l'idole qu'il a érigée. Ces agents signalent les adventistes comme étant la cause des difficultés. « Ces gens défient ouvertement la loi », disent-ils. « Ils profanent le dimanche. Si on les obligeait à obéir à la loi dominicale, ces terribles jugements cesseraient. » Les malheurs les plus sinistres, les plus inattendus et des calamités se succéderont les uns après les autres. « Si l'on prête attention aux avertissements donnés par Dieu, si les églises se repentent et renouvellent leur allégeance, certaines villes seront épargnées pendant quelques temps encore. Mais si les hommes qui ont été trompés persistent à marcher dans les mêmes voies, s'ils méprisent la loi de Dieu et enseignent de fausses doctrines, Dieu permettra qu'ils souffrent de la calamité afin de les ramener à la raison. Les jugements seront proportionnels à la méchanceté des gens et à la lumière de la vérité qu'ils ont eue. S'ils ont été éclairés, le châtiment sera en accord avec cette lumière. Satan interprète les événements à sa manière. Et les hommes pensent, comme ils le souhaitent, que les calamités qui s'abattent sur le pays sont le résultat du mépris du dimanche. Voulant apaiser la colère de Dieu, ces hommes influents préparent des lois exigeant l'observation du dimanche. Ils pensent qu'en exaltant davantage ce faux jour de repos, ils sont en train de servir Dieu. Ceux qui honorent Dieu en gardant le vrai sabbat sont considérés comme des loyaux au Seigneur, quand en réalité, ce sont ceux qui les accusent qui sont des loyaux parce qu'ils transgressent le sabbat institué en Éden. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Apocalypse 12, 12 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.